salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne savoir pour tous dans la thématique blender je vais vous expliquer comment on va travailler les outils qu'on appelle le scale et extrude alors on va commencer en premier par la modélisation pour que vous puissiez voir la différence qu'il va y avoir si je viens ici je prends le cube d'origine je vais pas m'embêter quand je viens ici vous savez que si je viens à cet endroit là en sélectionnant la face je viens ici j'appuie sur e je vais pouvoir extruder celui ci pour l'instant aucun problème si je veux maintenant par exemple extruder celui ci mais en même temps exactement au même endroit faire en sorte qu'il y ait une épaisseur ou une grandeur je vais faire e puis s et là je vais pouvoir faire directement à cet endroit là ce genre de choses et après je vais pouvoir appuyer sur la touche e d'accord c'est à dire faire exactement ça c'est ça qui va m'intéresser imaginons je voudrais faire l'inverse je vais faire e s et je fais ça et dans ces cas là j'appuie encore une fois sur e je vais extruder celui ci mais quel rapport avec ce que je suis en train de vous montrer au niveau du module géométrie note ben vous allez voir donc là je vais partir sur un nouveau fichier parfait j'ai toujours mes raccourcis clavier qui sont mis c'est cool je clique ici et on y va on va appuyer ici et c'est parti alors je vous avouerai que ça fait un moment que je bosse sur le module géométrie note et j'apprends énormément de choses donc je montrerai à la fin les différentes informations que je peux vous proposer parce que franchement je m'éclate avec ce cette technique sur blender et de toute façon il faut savoir que va falloir vraiment vous habituer au nodal parce que blender va de plus en plus dans le nodal que cela soit au niveau du module shading que cela soit au niveau du module géométrie note ça peut être aussi le compositing et ainsi de suite tout va être en mode nodal il va falloir comprendre un peu comment ça marche pour vous en sortir alors ici vous avez un nœud entré et ici vous avez un nœud sorti partant de là qu'est ce que je vais faire je vais faire un shift a et je vais chercher le nœud qui va s'appeler extrude donc comme c'est un mesh je vais choisir extrude mesh sans j'en ai qu'un si je fais ça je vais avoir quelque chose comme ça donc pas un poste que je vous ai montré tout à l'heure pas terrible parce que comment je vais pouvoir faire en sorte que mon extrude fonctionne dans ce sens là donc là je vais prendre l'outil annotation venir ici et ce qui va m'intéresser c'est qu'en fin de compte celui ci aille dans ce sens là d'accord malheureusement là pour l'instant c'est pas possible donc si on connaît un petit peu ce qu'il fait ce fameux extrude si je viens à cet endroit là je peux faire par exemple ici un duplicat de faire un shift d venir ici bon voilà c'est encore moins terrible je prends par exemple le top et me mettre ici au niveau de ma sélection a déjà envoyé je vais pouvoir travailler au niveau du haut donc j'ai quelque chose de différent bon ça peut être sympa mais c'est pas encore ce que je veux celui ci va travailler exactement pareil que l'outil extrude donc là je fais un contrôle x pour supprimer celui ci ça veut dire que vous ayez bien entendu la donne non longueur d'activer donc quand je viens ici dans add-on je vais choisir ici n o d e et vous avez non longueur d'activer ok pareil si vous êtes perdu par rapport à la version ce qu'ils ont fait une évolution depuis la 4.2 au niveau de la manière d'utiliser les extensions je montre la petite vignette ça peut vous aider je vous explique comment fonctionnent les nouvelles extensions sur blender bien donc ici si on regarde bien on a quoi on va avoir des extrudes par rapport aux vertices on va avoir des extrudes par rapport aux edges et on va avoir des extrudes par rapport aux faces moi ce qui m'intéressait c'est évidemment les faces vous avez ici un offset c'est à dire c'est un vecteur qui va nous permettre de créer un décalage si besoin vous avez ici l'offset directement de la totalité et ce qui est intéressant c'est la sélection qui est ici vous avez aussi ce qu'on appelle l'individuel c'est que là on va retrouver soit l'extrude individuel soit l'extrude ce qu'on appelle si je viens quand je mets en mode édition quand on vient ici l'extrude région c'est celui qui va prendre la totalité d'accord ou individuel vous l'avez là aussi quand je viens à cet endroit là vous l'avez extrude individuel voyez que on retrouve les mêmes techniques donc là je vais revenir en mode objet effacer ce petit trait et on va continuer et bien en fin de compte va falloir travailler ici ce qui est très intéressant au niveau du spreadsheet c'est quand vous venez ici vous avez ce qu'on appelle l'index qui va être ici de 0 à 7 là j'ai pris un cube extrêmement simple pour pas vous perturber ici vous avez différentes valeurs en gros c'est la position de votre de vos points par rapport à l'origine qui est ici d'accord ça veut dire que ici on va bien avoir mettons moins 1 enfin chaque fois vous avez des valeurs différentes si vous regardez bien ici vous avez 1 alors peut-être que mon cube il aurait fallu que je supprime ou alors j'ai pas fait attendez je regarde un truc intéressant avant non je suis en 1 en gros si vous voulez vous allez avoir les coordonnées x y z par rapport à vos points qui sont ici c'est à dire ce point qui est ici alors je vais mettre plutôt en notation ce point qui est ici ce point qui est ici ce point qui est ici donc ce qui va m'intéresser moi c'est travailler plutôt par rapport à l'index en gros l'index il va bien prendre trois points et il va pouvoir faire ce que je veux je vais venir ici mais avant il va falloir que je trouve un nœud qui va me dire ok je veux que cet index soit égal à telle valeur donc là je vais faire shift a et à cet endroit là je vais chercher le nœud qu'on va appeler compare c'est par qui utilise mat compare donc c'est celui qui m'intéresse là je vais faire en sorte de passer plutôt en integer c'est à dire un nombre entier et ici je vais faire en sorte de passer en equal partant de là qu'est ce que je vais faire je vais venir ici je vais positionner mon résultat au niveau de ma sélection pour l'instant il va rien se passer mais par contre ce qui va m'intéresser c'est qu'ici alors ce qui est génial c'est quand vous laissez votre élément sur le petit nœud il vous dit là c'est un entier donc je vais venir ici et je vais chercher index vous avez bien compris que ce que je veux c'est travailler par rapport à la position qui est ici vous voyez que de suite ça va fonctionner regardez ça c'est génial vous voyez d'à ce coup donc là évidemment si vous allez trop loin c'est fini mais vous êtes d'accord on a de 0 on a de 0 à 11 par défaut c'est bien il se met en haut on va royal c'est exactement ce que je voulais bien ce qui va donc m'intéresser maintenant c'est venir ici et faire en premier un extrude comme je ai pu vous expliquer donc on va venir ici on va faire shift d et on va extruder celui ci on va se positionner ici j'ai quelque chose comme ça c'est pas ce que je veux là je vais appuyer sur 0 au niveau de l'offset pour un décalage ok après qu'est ce que je vais faire bah là j'ai fait eux maintenant je veux faire s d'accord donc je vais faire shift a et je vais choisir ce qu'elle ça s'appelle ce qu'elle élément vous l'avez ici je positionne ici et maintenant vous allez voir ce qui est vraiment sympa c'est que là si je fais ça tout le monde grandit donc c'est pas ce que je veux ce que je veux c'est qu'ils grandissent mais par rapport à une position précise en l'occurrence ici voyez on a résultat je vais reprendre ici ma sélection et me mettre à cet endroit là pareil par rapport à lui je prends ma sélection et je me mets ici l'intérêt c'est quoi c'est que si maintenant je fais ça regardez ça c'est génial d'à ce coup on peut faire exactement ce que j'ai pu vous montrer au niveau du module au niveau de la modélisation pardon donc si je refais pareil alors c'est juste à faire compte des copier coller on prend ici shift d on vient ici on va faire en sorte de mettre encore une fois ma sélection alors ce qu'on peut faire est intéressant peut faire ici shift a et chercher ce qu'on appelle un reroute un reroute c'est un petit point comme ça qui va me permettre à faire compte de mettre ma sélection ici et repartir à cet endroit là et me positionner ici voyez on va pouvoir enfin compte un petit peu déplacer mes éléments là j'ai donc fait mon extrude et regardez ce qui est génial c'est que maintenant je peux faire ça voilà c'est ça qui m'intéressait de vous montrer donc je vais mettre en plein écran puis c'est bien comprendre ce que j'ai fait alors ce qu'il faut savoir c'est que si vous êtes débutant et débutante sur blender je vais pouvoir vous proposer une première formation qui vous apprendra en premier débat sur blender 4x et après le module géométrie node je montrerai de quoi je parle juste après et si vous êtes un niveau intermédiaire je peux vous proposer deux autres formations bon donc voyez ce qui est vraiment génial c'est qu'après on va pouvoir en faire plein comme ça au fur et à mesure et bien entendu si je fais contrôle bar d'espace on va pouvoir créer par exemple un sabre laser comment ça un sabre laser je vais vous montrer de quoi je parle voilà donc le sabre laser et bien c'est exactement comme ça que j'ai fait quand je dis exactement j'exagère un petit peu mais c'est le même principe si je viens ici dans le module géométrie node si on cherche un petit peu celui ci donc ça doit être voilà à cet endroit là voyez qu'on a bien ici extrude alors non c'est pas celui là pardon il va être j'en ai fait un paquet quand même c'est ici voilà voyez on va retrouver cette histoire de cylindre on préfère qu'un cylindre bien entendu avec extrude scale extrude et ainsi de suite et regardez bien ici on retrouve le nœud equal et index donc ça c'est vraiment génial et grâce à ça si je me remets ici en layout on va pouvoir par exemple créer ce genre de sabre laser tout est fait au niveau du module géométrie node donc c'est là que j'en viens par rapport à mes formations je vais vous montrer les trois formations que je vous parle donc la première formation elle s'appelle tuto blender 4x géométrie node débutant et c'est vraiment que si vous n'avez aucune connaissance sur blender vous n'avez jamais travaillé sur blender je peux vous apprendre à faire cela avec plus de cinq heures de formation pour 34 euros alors regardez il y a souvent des promotions sur fato.com à vous de voir par rapport à ça si vous avez déjà un niveau vous avez déjà un niveau sur blender je peux vous proposer deux autres formations là par rapport au module géométrie node donc l'atelier 1 je vous propose pour plus de deux heures vous avez à 24 euros vous allez apprendre à faire ce petit bonhomme de neige vous avez déjà suivi cette première formation vous souhaitez aller plus loin si vous avez déjà des bases en module géométrie node je peux vous apprendre à faire ce genre de ville et là ce que je vais vous apprendre c'est à faire une ville qui va être en fin de compte extensible et évidemment les bâtiments vont suivre en même temps on va pouvoir modéliser différents bâtiments et ainsi de suite et c'est vraiment génial par rapport à ça je suis en train d'en préparer une troisième on va apprendre carrément à faire toute la gestion des corps pour faire des fleurs des cailloux on va tout modéliser nous mêmes tout en module géométrie node mais bien entendu je vous conseille qu'une chose c'est de prendre le premier deuxième si vous êtes débutant sur le module géométrie node parce que j'y vais pas bien entendu voyez ça c'est un exemple de ce que je vous propose je vais vous proposer bientôt voilà bah écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus à la fois soit sur mes formations soit sur mes vidéos je me ferai un plaisir de vous répondre et même très souvent quand une personne est vraiment embêtée je lui donne mon email et on discute par facebook ou par d'autres moyens c'est que je prends le contrôle sur son ordinateur ça permet de voir ce qu'il en est et j'aide la personne j'adore m'éclater là dessus j'adore vous aider à la fois que ça peut être blender sketchup et d'autres logiciels allez je souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye